Bonjour à tous, nous voici au dixième jour du confinement. J'espère que vous tenez le coup, vous savez que c'est pour notre bien. Vous savez aussi que l'économie est en train de s'offrir considérablement. Entreprises et emplois sont menacés. C'est la raison pour laquelle, avec mes collègues, nous avons élaboré un plan de soutien à l'économie et donc à l'emploi. Il est complémentaire de celui que l'État et la région ont élaboré. Il a été concerté avec les représentants des entreprises et avec les corps consulaires. Bien évidemment, il est soumis à la validation des conseils, conseils municipaux, conseils de métropole, lorsqu'ils seront en capacité de se réunir. Et également, c'est un plan qui ne sera possible que si l'État nous accorde un certain nombre de facilités juridiques. Il tient en trois axes. Premier axe, allègement de la fiscalité avec deux mesures. La cotisation foncière des entreprises, c'est-à-dire la CFE. Il s'agirait de baisser le montant dû par les entreprises les plus petites, c'est-à-dire les plus fragiles, TPE, PME, artisans, commerçants, start-up. Au total, 32 000 professionnels sur le territoire de la métropole dans des secteurs extrêmement différents. Professionnels de la santé, profession libérale, profession de conseil, profession de l'immobilier, du bâtiment, commerce, restauration. Et puis, deuxième mesure, un abattement supplémentaire sur la taxe foncière due par les commerces de détail qui font moins de 400 m², qui ne sont pas situés dans une galerie commerciale. Ça concerne pas moins de 9 000 professionnels. Deuxième axe, l'exonération de certaines taxes. Il s'agit de tout ce qui est redevance d'occupation du domaine public. Donc, ça bénéficierait au commerce des marchés couverts, des marchés de plein vent, mais également aux taxis, aux entreprises qui font des chantiers sur le domaine public. Également, des professionnels de la restauration, des cafetiers, 850 au total, qui seraient exonérés des droits de terrasse. Et puis, ça concerne aussi les buvettes, les manèges et les vides greniers. Troisième axe, des facilités pour les marchés publics. Ça veut dire que nous ne percevrions pas les pénalités de retard pour les chantiers qui, bien évidemment, voient leur calendrier bouleversé. Également, s'agissant des crédits que nous avons prévus pour soutenir l'économie sociale et solidaire, ils seraient débloqués rapidement. S'agissant maintenant des délais de paiement de la collectivité pour les factures des entreprises qui travaillent pour elles, c'est les délais de paiement qui sont restreints, moins de 30 jours, seraient maintenus de manière tout aussi rigoureuse. Enfin, nous avons mis en place une avance de 30% à la commande en faveur des entreprises qui sont désignées comme prestataires de la collectivité. Il s'agirait d'étendre le bénéfice de cette facilité, faire en sorte qu'il y ait désormais toutes les entreprises choisies par la mairie ou la métropole qui puissent bénéficier de cette facilité et que nous relevions le seuil des marchés concernés, en particulier en faveur du bâtiment et des travaux publics. Au total, ce plan représente un effort de 30 700 000 euros. C'est un effort important. Comment est-il finançable ? C'est très simple. À cause de la conjoncture, nous allons devoir décaler un certain nombre de dépenses et d'investissements que nous avions prévus au budget de l'année 2020, qui a été voté il y a quelques mois, et dont forcément les crédits correspondants seront rendus disponibles pour financer ce plan de soutien. Pour finir, je souhaiterais demander deux choses au gouvernement. Tout d'abord, que les reports dans le paiement des échéances fiscales et sociales qu'il a annoncés, au profit des entreprises, soient transformés en exonération, soit totale, soit partielle. Et puis, s'agissant du paiement des loyers des locaux commerciaux par des commerçants et des artisans, que tout cela puisse être reporté. Voilà, mes chers concitoyens, ce que nous avons prévu pour soutenir l'économie. Bien évidemment, nous sommes au cœur de la crise sanitaire, mais dès maintenant, nous devons anticiper. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada